Chers amis, bonjour, le temps est au beau fixe, vous le constatez, et les gars derrière moi vont très bien dans leur tête. On n'en dira pas autant depuis le week-end passé de nos futurs adversaires Angevins qui, eux, la boulette du week-end, il n'y a pas eu que celle-là, ont trouvé le moyen de se faire éliminer par une équipe de National 3, Lina Montléry, toute heureuse, cette équipe-là, de Dame et le Pion, donc à l'équipe de Gérald Baticle. Les Angevins seront donc nos derniers adversaires de l'année 2021, à l'occasion de la 19e journée de championnat, des Angevins dont il va falloir malgré tout se méfier. Alors certes, ils sont juste derrière nous, ils nous collent presque à la roue, mais attention, attention, cette équipe d'Angers, mine de rien, a ramené 12 de ses 25 points actuels de l'extérieur, n'a perdu qu'un seul de ses 9 matchs disputés chez l'adversaire, c'était au parc contre le Paris Saint-Germain, et donc deux victoires et six matchs nuls, c'est le tracé à l'extérieur de cette formation. Angevins manifestement très à l'aise en déplacement et qui, de surcroît, même à Paris quand elle a perdu, est parvenue à marquer un but. Chaque fois, ils ont toujours marqué au moins un but chez l'adversaire. Alors ça, ça n'aura pas échappé à Olivier Dalloglio, bien entendu, qui avertira ses joueurs pour rester sérieux jusqu'au bout, jusqu'avant les Agapes, et peut-être nous permettre d'être dans le top 6, voire éventuellement le top 5. Parce qu'en marge de cette rencontre contre Angers ce mercredi soir à la Mosson, il y aura deux rencontres qui vont nous intéresser directement. Le déplacement des Lençois à Nice et ceux des Rennais qui se déplacent à Monaco. Voilà des équipes qui sont dans le top 8 avec nous. Il y aura forcément des dégâts et ça pourrait bien, comptablement, nous être très importants à nous. Car au mieux, avec le différentiel qui est le nôtre à l'instant, avant ce match contre Angers, au mieux, nous pourrions quasiment coller à Nice à la quatrième place avant Noël et le jour de l'an. Donc, s'il devait y avoir un enjeu parmi tous les enjeux de ce match, je voulais exposer le Montpellier héros d'Olivier Dalloglio, qui marche pour l'instant sur l'eau, fera tout en sorte de continuer sa belle série contre les enjeuvinnes de Gérald Baticle. Ce mercredi, 21h le coup d'envoi sur tous les supports sociaux. Vous connaissez maintenant pour vivre ensemble cette dernière rencontre avec un succès à la clé. Nous l'espérons douce avant Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501